Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 20 juillet. Toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise en images en 7 minutes. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Générique Avant toute chose, vous le savez, on démarre ce journal avec la météo du jour et un temps franchement maussade ce lundi. Nuages et pluies au programme toute la journée. La situation devrait toutefois s'améliorer dès demain. Les températures elles aussi sont maussades aujourd'hui. 21 ou 22 degrés de prévus pour les maximales cet après-midi. Ce programme complet de la météo, on en reparle dans un instant après le flash. La première image tout d'abord à la une dans cette édition, c'est le grand chantier du palais de la Bourse à Lille. Le siège de la chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille est en pleine mutation depuis quelques semaines. On a déjà évoqué ici même sur Grand Lille TV plusieurs fois ce projet ambitieux. Et récemment nos équipes ont pu suivre l'évolution des travaux sur place. L'objectif, je vous le rappelle, c'est en fait d'ouvrir le rez-de-chaussée du bâtiment au public. Avec l'ouverture de commerce et d'un restaurant, ce sublime Grand Hall sera de nouveau un lieu de promenade, de passage, pour traverser depuis l'entrée principale jusqu'à la rue de la Clé, comme c'était le cas à l'origine au début du siècle. 1200 mètres carrés d'espace commerciaux sont prévus. 5000 mètres carrés de bureaux fait ce Grand Hall chaleureux. La CCI voit grand et investi près de 12 millions d'euros de budget. L'ouverture est prévue en décembre prochain, dans quelques mois. Le président de la chambre, Philippe Bourdin, nous en dit plus au micro de Céline Uret. Ce qu'on a voulu, ce qu'on a souhaité faire, c'est ce bâtiment qui est superbe, que les Lillois aiment beaucoup, en fait, n'est pas connu. Personne n'y entre jamais. Pour y entrer, en général, il faut être chef d'entreprise ou membre de la chambre de commerce. Bon, c'est vraiment très triste. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est ouvrir ce bâtiment sur le territoire. J'ai voulu aussi que les entreprises se l'approprient en louant des espaces pour les entreprises de tertiaire, c'est-à-dire de services. Il y aura quand même près de 5 000 m² de bureaux qui vont être aménagés. Autre information dans ce journal. L'association SOS Papa organise ce lundi une permanence à la maison des associations à Lille. L'occasion d'accueillir des pères en difficulté face à la garde de leur enfant. Un groupe de parole est prévu avec des avocats, des psychologues et des médiateurs pour guider ses papas face aux démarches et pour les guider surtout face aux recours dont ils disposent pour améliorer leur situation et celle de leur enfant, bien sûr. SOS Papa dénonce avant tout le principe de garde accordé à la mère dans la grande majorité des cas. Il est trop rare garde alternée, pourtant mise en place depuis 2002 en France. SOS Papa se base d'ailleurs sur le système anglo-saxon qui prouverait que l'alternance est favorable à l'équilibre des enfants. Aujourd'hui dans le Nord, seuls 12% des enfants sont en garde alternée. C'est un chiffre bien en dessous de la moyenne nationale. Idil Gunay a rencontré pour nous le président de SOS Papa Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Didier Kiertan. Justement, il nous en dit plus sur l'évolution des habitudes. Depuis la loi de 2002 incluant la possibilité de résidence alternée dans le Code civil, il faut avouer qu'il y a très peu d'évolution en ce sens puisque nous, nous préconisons effectivement l'égalité parentale, c'est-à-dire la résidence alternée des enfants. Et c'est vrai qu'il faut constater qu'il y a très très peu d'évolution puisque les chiffres sont passés de 5 à 6% à 15% environ de résidence alternée. C'est-à-dire qu'effectivement les juges sont peu enclins à accorder l'égalité parentale lorsqu'un père le demande. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une mère est d'accord pour la résidence alternée, elle est accordée dans 95% des cas et elle est accordée que dans 15% des cas quand la mère n'est pas d'accord. Dans le reste de cette édition, on passe à tout autre chose. Sur Grand Lille TV, dans ce journal, on vous présente ce nouveau concept de chocolaterie à Lille. Et si vous connaissez désormais tous le sandwich kebab, c'est viande grillée à la broche. Voici aujourd'hui à Lille le chocolat en brochette, imaginé par deux frères et sœurs déjà propriétaires d'un snack à Mont-Saint-Barreul. Ils ont racheté cette ancienne chocolaterie à Lille, rue du Prié, et ont transformé la manière de faire. Comme avec le kebab, vous le voyez, 10 kilos de chocolat glacé, noir, praliné ou blanc sont fixés sur une broche et tournent en continu en étant refroidis par l'air froid soufflé dans l'habitacle. Les clients peuvent ainsi choisir parmi 11 parfums pour accompagner leur dessert, des gaufres, des crêpes ou des viennoiseries. Le concept a tout de suite séduit et la fratrie espère bien ouvrir un autre choco-kebab prochainement à Paris. Clotilde Le Guevac a rencontré la gérante de ce lieu atypique, Fatma Gourchan. Moi, l'idée de choco-kebab, pourquoi ? Parce que c'est exactement le même principe qu'un kebab, parce qu'il tourne et on le coupe exactement de la même façon, de la même manière qu'un kebab. Et la machine, c'est exactement identique à part de la chaleur que la viande cuit. Nous, c'est du froid pour éviter que le chocolat fonge justement. Donc c'est pour ça que nous, on a voulu rester sur le principe de choco-kebab et pour que justement, quand les gens entendent ça, c'est impressionnant pour eux et puis ils pensent vraiment que c'est de la viande, or que non, c'est du chocolat. Enfin, en sport, en football, en bref, l'OSC poursuit sa préparation d'avant-saison. Les Dogs ont battu l'équipe belge d'Austan ce week-end. Victoire 1-0 grâce à un but de Rony Rodelin. Et sachez qu'un autre attaquant a rejoint l'effectif Lillois en ce début de semaine. L'ancien Lançois-Baptiste Guillaume a signé pour 5 ans au LOSC. Prochain match amical pour les Lillois face à Troyes, ce mercredi soir à Cambray à 18h30. Nous y reviendrons bien sûr d'ici là. Fin de cette édition. On tend en un petit instant à suivre la météo et l'infotrafic. Très belle journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501